bonjour et bienvenue sur netprof.fr aujourd'hui la recette de la salade de pissenlits ou cramaillot dans le patois jurassien alors pour commencer il vous faut des pissenlits j'en ai très peu ici donc je vous conseille de cueillir des pissenlits très jeunes très petits de l'année les pissenlits plus gros sont en effet très amers et je vous conseille également de les cueillir avant la floraison donc les pissenlits fleurissent à peu près toute l'année ou bien en tout cas repousse toute l'année donc à partir de mars jusqu'à la fin de la saison vous pourrez trouver de ces petites feuilles de pissenlit qui font une excellente salade c'est une spécialité jurassienne que je vais vous montrer donc on commence par très bien laver les pissenlits à l'eau vive faut pas hésiter et on peut également lors du dernier bain les laisser tremper une petite dizaine de minutes avec un peu de vin qui les raffermissent je les ai lavé plusieurs fois et je ai ôté les tiges et les racines vous voyez évidemment les mauvaises herbes donc les tiges et les racines sont comestibles mais apportent souvent un peu trop d'amertume donc c'est pour ça qu'on les ôte on prépare ensuite les oeufs donc soit mollets soit durs donc on les laisse entre 10 et 15 minutes à partir du moment où l'eau a commencé à bouillir on les mettra ensuite à refroidir dans l'eau froide avant de les éplucher en toute sécurité pour les intégrer à la salade on prépare ensuite la vinaigrette alors faites-la à votre goût moi je l'aime plutôt vinaigré ça va très bien avec les cramaillots pour ça donc du vinaigre de cidre de la moutarde de dijon au vinaigre un peu d'huile végétale ici olive et colza je mets de la ciboulette des herbes du jardin du sel du poivre ça va très bien aussi avec l'ail ou les échalotes préparez quelques dés de comté ou des matas à défaut et faites griller du lard ou des lardons enfin quand les lardons sont cuits mettez l'épi de son lit et agitez toujours pendant maximum une minute voilà c'est prêt merci dans votre plat ajouter les oeufs les cubes de fromage et la vinaigrette et voici une petite salade où il n'y a pas énormément de cramaillot mais ça fait une petite salade pour une ou deux personnes voilà bon appétit merci